Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission On refait les jeux comme à notre habitude Depuis Odin à 10 000 km de Tokyo On décrypte et on analyse toute l'actualité olympique Avec nous que des habitués Nijla, bonsoir Bonsoir J'ai fait avec Dadi, bonsoir Bonsoir Mohamed, bonsoir Bonsoir, salam Un plaisir de vous recevoir Alors, comme à notre habitude, votre image du jour Nijla, je commence par toi C'est l'Inde qui réussit à obtenir, je pense, sa première médaille d'or Avec le jablo Et d'après les spécialistes, il était favori à 87-58 Dadi qui a encore le record d'Algérie de Jean-Beloup C'était prévisible, Dadi ? Il était favori pour être parmi les trois premiers Puisque les vainqueurs, les potentiels vainqueurs étaient les Allemands Qui ont totalement et complètement raté le concours Et donc la victoire de l'Indien Qui est entraînée par le meilleur lanceur au monde du jablo L'Allemande de l'Est En plein air Voilà Dadi, ton image du jour L'image du jour, c'est la décatombe Aux 10 000 mètres d'âme Abondance, rapondante Et puis détresse respiratoire à l'arrivée Ça prouve que Le climat n'était pas N'était pas facile Pour les athlètes Pas seulement du 10 000 mètres Mais on a vu les filles du 4 Donc climat très chaud, très humide 80% d'humidité aujourd'hui Et même les marathoniens qui ont été déplacés vers Sapporo Au nord du Japon N'ont pas été gâtés par le climat Et demain on aura aussi le final du marathon Mais encore une fois Les conditions étaient les mêmes pour tout le monde Et le vainqueur était vraiment le meilleur Voilà Mohamed ? J'hésite entre l'extraordinaire final de 169 Gagné par Gabriel Sten Le norvégien Deuxième médaille d'or pour cette nation Appelée celle de Wall Et bien sûr Alisson Félix Qui décroche sa 11e médaille aux Jeux Olympiques Donc c'est assez exceptionnel pour être souligné C'est assez exceptionnel pour Alisson Félix Et aussi pour la situation de l'Algérie Aujourd'hui notre dernier athlète Ma'atob Lemya Qui sort des qualifications De la phase de poule Parce qu'en karaté il y a une phase de poule Après il y a des éliminations directes Où elle perd 3 des 4 combats Qu'elle avait Et l'Algérie se retrouve Pour la troisième fois de son histoire Après 1984 Pour la deuxième fois Après 1984 Troisième Séoul Athènes Et c'est la troisième Pour sa troisième fois Depuis 1984 Zéro médaille Dadi Ton bilan sur cette situation catastrophique ? Écoutez Pour vous dire franchement Moi j'étais optimiste Moi je pensais sincèrement Que Trici pouvait ramener médaille Il l'a raté de peu Je comptais sur les lutteurs Pendant 4 années Il y a eu une grande publicité sur les lutteurs Nous avons de grands lutteurs Mais il s'avère maintenant Après cette déconvenue des lutteurs Qu'il y a des problèmes internes Que les entraîneurs Ne se sont pas déplacés C'est un intrus Qui est parti à la place des entraîneurs On ne peut pas faire des résultats De haut niveau Avec cette manière Je comptais sur Iman Et Romaisa en boxe Mais il s'avère qu'elles sont encore jeunes Qu'elles ont besoin De beaucoup d'expérience De travail de combat Et donc je suis déçu A moitié déçu Puisque nous savons quand même Moi je suis un entraîneur Donc je sais que les moyens N'ont pas été mis à la disposition De tous les sportifs En général De la même manière D'abord à temps C'est clair Lorsqu'on fait un bilan chiffré On va dire Nous avons donné Tant d'argent A telle Tant d'argent A telle fédération Mais généralement Les chiffres Sur un tableau Ne veulent rien dire La fédération angérienne Des scrims Dans le budget Pour préparer les Jeux Olympiques De 500 000 en centimes Une misère 25 000 euros Et même cette misère 25 000 euros N'est pas encore entrée Dans les caisses de la fédération Tant que les Jeux sont terminés Et ça a été le cas Il y a 4 années C'est pas spécifique Il y a 4 années L'ensemble des fédérations Qui avaient préparé Les Jeux Olympiques de Rio N'avaient pas reçu La subvention Avant les Jeux Olympiques de Rio Donc Il faut changer de logiciel Totalement de logiciel Comme nous l'avons fait En 88 Après Séoul Où nous sommes en Taille-Bruzou Et avec 0 médaille Il faut changer de logiciel Et peut-être Changer même d'homme Parce que Ceux qui gèrent le sport C'est-à-dire Oui Il faut avec des chiffres Avec des méthodes Avec des moyens Pour eux 60 jours de stage Pour un athlète De haut niveau à l'étranger C'est suffisant Pour eux 100 dollars par jour Pour un athlète C'est suffisant Pour eux Un athlète Qui se déplace en stage Sans 100 kilés C'est normal Pour eux Envoyer des athlètes Des nageurs Des cyclistes Des eskimeurs Aux Jeux Olympiques Sans entraîneur C'est normal Sans kilés C'est normal Donc je pense qu'il faut Comme en 88 Parce qu'il y a une véritable révolution En 88 C'était le début Des stages individuels Avant 1988 Il n'y avait que des stages collectifs On envoyait 60 athlètes J'étais athlète Et donc j'ai fait partie De ces stages de préparation Colonie de vacances On nous a envoyé en stage A la fin de la saison Au mois d'août Au mois de septembre Au mois de juillet En URSS En Bulgarie En Pologne Et tout le monde était content Nous avons envoyé Nos athlètes en stage A l'étranger Mais c'était à la fin Et c'était des stages Dans des conditions Qui n'étaient pas bonnes Après 88 Je parle pour l'athlétisme Il a été décidé Qu'il faudrait faire Comme font tous les autres Commencer à faire des stages Au mois de novembre A l'étranger Au mois de mars Au mois de mai C'est à dire Là où nous avons besoin De faire deux ou trois entraînements Par jour Et ce n'était pas évident Il y avait une résistance énorme Au sein même Du milieu de l'athlétisme Et surtout au niveau du ministère Les gens ne comprenaient pas Vous imaginez Ils ne comprenaient pas Pourquoi on envoyait Hassiba à Boulmarqa Parce que l'expérience A commencé avec Hassiba Azizi Yasmina En Athlète Et deux ou trois autres Pourquoi on envoyait Ces athlètes Au mois de mars En RDA Les gens trouvent bien normal Quand on envoie Hassiba On stage cinq semaines En RDA Où ils voulaient Que les restent en Algérie Qu'on envoie Au mois de septembre Donc il faut changer Totalement de logiciel Maintenant Il faut Il faut faire Comme font les autres pays Changer de logiciel Changer de logiciel Changer de personne D'ordinateur De tout De tout De tout De tout De tout De toute structure Mise en place Voilà totalement Et faire On voit que c'est les mêmes personnes Depuis pratiquement 25 ans Oui mais même s'il y a un changement de personne Les mécanismes Vous avez le même Voilà Vous changez d'ordinateur Mais vous avez le même logiciel Donc c'est toujours la même histoire Il faut choisir les hommes qu'il faut Et leur faire confiance Est-ce qu'on a ces hommes ? Il y a Ils sont retirés Certains se débattent Dans des problèmes Au niveau du terrain Donc il faut choisir des gens De leur faire confiance Totalement Et à la rigueur Les juger Périodiquement Mais je donne Je prévois un milliard Pour un entraîneur Mais je lui empoisonne la vie Pour l'utilisation de ce milliard Il y a un peu Il y a un peu Dans ce cas Moi je lisais hier Une interview De l'ancien ministre De la Juni C'est d'Espagne C'est d'Ali Khanbi La science-fiction Où il parlait De 350 artistes Qui avaient reçu des bourses Je lis ici L'article Dans une revue Il ne faut pas Rire Qui s'appelle Injazet Et moi Je me disais Ben Ami Je sais Qui est les 325 artistes Qui ont reçu des bourses Quelle bourse ? Où ? Quand ? Comment ? Et donc Vous lisez La lettre Qu'a écrite L'ancien président Du comité européen Où il parle De 150 bourses Données Par le Le coa Et vous entendez Noury Qui dit Moi je suis Par le champion d'Afrique J'étais aux Olympiques Jamais on m'a donné Une bourse Vous parlez avec Les skrimers Moi j'ai dormi 10 jours Je n'ai jamais vu Le moindre centime De bourse Donc Ces jeux Ont montré Que le mensonge C'est fini Il y a des limites Au mensonge En sport On ne peut pas mentir Il y a des minutes Le terme C'est fini Ça ne marche plus La preuve Qu'est-ce qu'on va dire Qu'est-ce qu'on va dire Au peuple algérien Qu'est-ce qu'on va dire Aux plus hautes autorités De l'État Qu'est-ce qu'on va leur dire Covid C'est-à-dire Je pense que nous devons Naqa de chouïa En sport On ne peut pas mentir Le sport C'est du concret C'est 500 séances D'entraînement par an Vous faites 500 Vous êtes cuit Nos athlètes arrivent Difficilement A faire 300 Dans des conditions Extrêmement difficiles Et pas comme il faut Donc on ne peut pas demander A une jeune esclimeuse Ou une jeune boxeuse Ou à des athlètes De ramener des médailles Alors que nous ne faisons pas Même pas 50% De ce qu'il faut faire Dans les années 90 Javier Azizi Esmina Nous sommes arrivés A 520 séances d'entraînement 520 séances d'entraînement Par an Ce n'est pas par hasard Qu'elle s'est classée Cinquième A l'éclatement en chantant Actuellement Si j'arrive à faire 260 séances d'entraînement Je suis heureux Donc le problème Il est là Je ne peux pas faire 500 séances d'entraînement Les athlètes Tous les athlètes algériens Tous les sportifs algériens Ne peuvent pas faire 550 séances d'entraînement Et donc Nous ne pourrons pas Ramener des médailles Pour le pays Et faire plaisir Au peuple algérien Voilà C'est aussi simple Que ça Nedjla Ton bilan Catastrophique De ces Jeux Olympiques De l'Algérie De l'Olympique Enfin Catastrophique Mais en même temps Prévisible Prévisible C'est simple Je ne vais pas rajouter On a parlé Dadiah Parler de Séoul Nous avons fait la natation Séoul C'était La natation Algérienne Va décoller C'est-à-dire Un Algérien A la tête De la fin De natation Il est membre Président D'honneur Membre à vie En 88 Il y avait En 88 Il y avait 40 nageurs Potentiels Qui C'est-à-dire Qui rach le français C'était Rach d'air Un test Deux C'était pas Le premier nageur A avoir eu Une bourse Après 4 ans Ou a fait français Parce que français Demandait Toute une histoire Depuis Qui a fait finaliste Plusieurs fois Champion du monde En petit bassin Il y a eu Quatre ou cinq nageurs Des nageuses Une représentante En 2004 Sabrien Et les deux Et les deux 2020 Enfin 2021 Amel Mellech Qui s'entraînent En France Qui s'est toujours Entraînée en France C'est un masculin Non je parle des filles Je parle des filles Donc 3 Mais 88 Deux 2021 Trois nageuses Des garçons C'est à dire Le meilleur Les garçons C'était Salim Qui a fait une finale Si on a des Agériens Qui sont dans Les plus grandes Instances Et qui n'aident Pas à la discipline Je suis en train de faire Cette discipline Qu'est-ce que c'est ? Avec cinq bassins A l'époque On avait cinq bassins Qui dure Une fois 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 Et Si on arrive A nager Quatre fois Par semaine On a On a On a atteint Les objectifs Donc si on continue Le 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 bricolage Et Qu'on fasse pas Un programme Bien défini De la part Et de la fédération Et des ligues Et du ministère Et à leur tête Le président De la république Il faut qu'il donne C'est à dire Sa vision Vis-à-vis Du sport Qu'est-ce qu'il faut faire Du sport Algérien Est-ce qu'on continue A faire Du sport De masse Ou Club C'est du recrutement Massif C'est du recrutement Massif Pour arriver Parce que Des clubs Ils ont Plusieurs Spécialités Ou disciplines Tout club Il n'y a pas De la natation Il n'y a pas De la Parce que Il n'y a La subvention La DGS Il n'y a pas De la natation Il n'y a pas Des adhérents Il n'y a pas Donc c'est le quantitatif Sans Un projet Ou Comment on appelle ça C'est à dire Sans Qu'on lui donne Je dis n'importe quoi 400 athlètes 400 majeurs Petits C'est pour ça Qu'ils ont créé Le système De brevet Qu'il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Pour recruter Une piscine De 25 mètres Il n'y a pas En 4 Il n'y a pas Il n'y a pas En 4 Il n'y a pas 12 mètres 50 Et chaque entraîneur Ou chaque moniteur Il n'y a pas 41 Mohamed Qu'est-ce qui explique Cette décadence Du sport Algérien Pour moi La question Elle est Elle est plus grande Que ça Parce que La cadence Oui La responsabilité En termes de responsabilité A mon avis Il y a deux questions La première C'est Qui est responsable De la préparation Des athlètes Qui sont identifiés Potentiellement Qualifiables Aux Jours Olympiques Et Qui sont Au nombre De 44 Actuellement Qui étaient Plus ou moins Une centaine D'athlètes La responsabilité De la Hadouk C'est une chose Maintenant L'autre question Qui est responsable De la situation Du sport algérien Qui donne Le résultat suivant Seulement 44 Avec le potentiel T'as les athlètes Qu'on connait Maintenant Qui En plus On n'a pas Avec Hassibah Ou la Nordienne De l'époque Où les athlètes Étaient hyper favoris Etc Donc il y a Deux questions Le responsable Les 44 Hadouk C'est L'MJS Et les fédérations Un degré Moins Les fédérations Parce que La fédération C'est quoi L'Europe D'une fédération Actuellement Elle se limite A faire le lien Entre la fédération Internationale Et le ministère Parce que On a les données De la fédération Les championnats L'engagement Etc On fait un dossier Au ministère Et donc Tout se passe Au niveau du ministère Je ne dis pas Que c'est bien Ou mauvais Mais ça se passe Comme ça Donc la fédération L'heure actuelle Elle ne peut pas Faire le développement Parce qu'elle ne peut pas Se permettre D'avoir le nombre Qu'il faut D'entraîneurs Au niveau Un peu partout Au niveau du territoire National D'une part Ensuite Ces gens Qui travaillent On a parlé hier Ces gens Qui travaillent Au niveau du DGS Ne font pas partie Ne peuvent pas Être Ne peuvent pas Faire L'objet D'une stratégie Qui est décidée Par la fédération Parce que La fédération Tout simplement N'a pas de pouvoir Sur cette population De techniciens Donc à la limite La fédération Elle ne peut rien faire C'est l'MGS Que la fédération Est devenue un bureau Un bureau Peut-être Bon Une boîte aux lettres Peut-être C'est une association D'abord Mais Même avec Zéro Ici Même dans ce plateau On en a parlé Les fédérations N'ont pas L'autonomie Nécessaire Les moyens Je parle pas En termes De drachma De budget En termes De logistique Les fédérations M'ont La stade Les piscines La dessale La dessale De musculation La districture D'hébergement C'est-à-dire On n'a pas Un centre De formation Moi en tant Un DTN La fédération Algérienne D'athlétisme Maintenant Ils décident De ramener Les meilleurs Et travailler Pour 2024 C'est trop tard Disons 2028 On ramène Les jeunes Des cadets Et tout Et on les prépare Pour 2028 On peut pas faire ça Il faut des stages Permanents La fédération Ne dispose pas De centres De préparation Dotés De moyens Nécessaires Et surtout Ils ne dispensent pas De personnel Qu'il faut Parce que les gens Travaillent Ils sont Et moi En tant que fédération Je peux pas Contrôler ces gens Je peux pas Donner des orientations Donc à partir de là Qu'est-ce que je peux faire Le responsable Si je comprends bien Si je comprends bien Le responsable De la dégradation Des fédérations Et le ministère C'est pas une dégradation C'est pas le responsable Le responsable La situation La situation Au jour d'aujourd'hui Elle est comme ça C'est-à-dire Qui est responsable Je sais pas C'est la stratégie C'est le manque de stratégie C'est le manque de stratégie Enfin stratégie C'est Stratégie c'est autre chose Actuellement C'est le manque de stratégie Qui est clair Parce que Pour commencer Il faut la pyramide Il faut la détection L'orientation La sélection La performance Et le sport d'élite La détection L'orientation Qui est censé Aller dans des écoles Pour faire des tests A nos écoliers Les ramener Dans un club Ils n'ont pas les moyens Mais tout ça Est une volonté Donc une stratégie Donc c'est l'absence De stratégie Elle n'est pas mauvaise On n'a pas de stratégie Ça c'est la première question Et je parle Là en parlant Des athlètes De haut niveau Les athlètes Qui sont identifiables Pour les Jeux Olympiques On peut les avoir Normalement la question Elle est très très simple Le statut Et l'athlètes Existe La seule et unique méthode Qui marche Et qui est adoptée C'est les bourses De préparation C'est vrai que Ça ne va pas plaire A beaucoup de gens Parce que Je ne sais même pas Pourquoi d'ailleurs Mais c'est la seule méthode Qui marche C'est la préparation individuelle On ne peut pas faire De la colonie de vacances Rassembler tout le monde En plus ça va permettre Et à l'entraîneur Et à l'athlète De progresser De travailler Ça c'est pour le sport d'élite Je parle de sport d'élite Maintenant il y a L'autre question Qu'il faut souligner Qui est responsable De la situation Du sport algérien En Algérie Là c'est le plus haut C'est même pas le MGS On doit monter Un peu plus haut que ça Parce que C'est d'abord Les collectivités locales C'est le ministère De l'enseignement C'est les cours constitués C'est les moyens C'est les centres de préparation Donc adéquats De très haut niveau Qui normalement Répondent aux normes Et aux standards De la préparation T'as les athlètes Et tout Et donc ça C'est le très très haut niveau T'as le fait Il faut qu'il y ait Une décision Maintenant Le sport c'est une priorité Et les normes Les moyens Et tout Ils sont connus C'est pas un secret On n'est pas dans les années 50 Pour tergiverser Sur une question pareille Il y a des normes Il y a un personnel Par rapport à la population Par rapport au nombre d'écoles Et à partir de là Et ça Les résultats C'est au moins 8 à 12 ans C'est les ministères De la communauté De la communauté De la communauté De la communauté Parce que C'est eux qui ont la responsabilité De promouvoir Mais quand on voit Quand on voit par exemple Le ministère est responsable Mais quand on voit par exemple Comme vous disiez Un ministre Un ex-ministre C'est Nadi Khaldi Qui dit que voilà Il y a eu 350 athlètes Oui mais il fait de la politique Il s'adresse Il fait de la politique Il ne s'adresse même pas à nous Il s'adresse à ses patrons Pour leur dire Je fais du bon travail Sauf que c'est faux Mais c'est pas comme ça Mais non Écoutez Le problème Parce qu'on dit Il ne faut pas mentir C'est-à-dire Il ne faut pas mentir Pas seulement au peuple Mais il ne faut pas mentir Au décideur Puisqu'on est en train de mentir Au décideur Je suis sûr L'interview Qui a été préfabriquée Moufabarakat Qui m'a eu goulot Il est adressé Au décideur Au président de la République Pour lui dire Je fais du bon travail Il a 300 athlètes Qui sont pris en charge Totalement Alors que c'est faux On n'a même pas pris en charge Comme il faut Thiriki Le meilleur sportif algérien A Tokyo Puisqu'il a décidé De se retirer Deux mois avant les Jeux Olympiques Vous imaginez Thiriki Il faut quand même Donc on rappelle aux gens Qu'il a décidé De se retirer Deux mois avant les Jeux Olympiques Parce qu'il n'avait rien Puis il a été reçu Par Salim Asouakiri Rien du tout Donc c'est à dire Arrêtons le mensonge A la rigueur Ce n'est pas grave Mais il ne faut pas mentir Au décideur Puisque je ne pense pas Que les décideurs Sont contre l'Algérie On ne veut pas Qu'il y ait des médailles Je suis sûr qu'il faut À la présidence Ils sont déçus Tristes Que l'Algérie M'ait qu'il y ait des médailles Ils auraient aimé Le président de la République Et son staff Je suis sûr qu'ils auraient aimé Que l'Algérie Djib 5, 6, 10 Pourquoi pas 10 médailles Sauf que Je suis sûr que Les rapports Qui montent à la présidence Sont biaisés Sont faux C'est les mêmes On ne songe pas La date Etc La réalité est tout autre La réalité malheureusement Elle est tout autre Est-ce que tu penses Que le président de la République Que Tepone Sabe Donc c'est pour ça Qu'il y a eu Le changement ministériel Il y a eu Un nouveau ministre De la Jeunesse et de l'espoir Mais même pas ça Écoutez Morsley 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 C'est un copain Je vais dire C'est un copain Au départ Parce que je me dis C'est un copain Qu'est-ce qu'il a fait Il a donné Les infrastructures sportives Aux fédérations Pour que chaque fédération Puisse avoir Son centre fédéral Il y a eu Une levée de bouclé Incroyable Et ça a été annulé Donc les gens du sport Qu'ils soient diplômés Pas diplômés Les gens qui connaissent La réalité du terrain Ont voulu Faire avancer les choses Mais c'était impossible Mais c'était encore On a conjolé Les interviews Il y a deux années Il y a six mois C'est de la science-fiction Je me dis Est-ce que nous sommes en Algérie On allait dans un stade L'aujourd'hui J'étais au stade À l'entraînement À 9h du matin Avec un hâte Qui va aller Aux Jeux para-olympiques De Tokyo Où l'ajer Il y a deux médailles Il n'y a pas de vaisselle Il n'y a pas d'eau Il n'y a pas d'eau Dans la chasse Au stade annexe Il faut qu'on se réveille Sans parler Il n'y a pas de salle de musculation Il n'y a pas de salle de musculation Comment vous faites ? Sans salle de musculation Sans eau Sans satin bloc Sans matériel Sans kiné Sans kiné Vous faites comment ? Pour aller gagner des médailles Ce n'est pas possible Il faut qu'on se réveille Il faut que Il faut que Réveille l'abcès D'une manière civilisée Sans viser Ni X Ni Y Ni Z Pour dire Que le monde Est en train de marcher Comme ça Nous ne demandons qu'une seule chose Que notre sport Soit dirigé Comme dans les années 90 On ne veut pas Dans les années 90 Où tout était concentré Sur une seule chose Comment faire Pour que nos athètes S'entraînent De plus en plus Dieu Fasse de plus en plus De séances par an Parce que Le sport en fin de compte C'est quoi ? Combien de séances d'entraînement On a oublié ce truc Combien de séances d'entraînement Nous devons faire Annuellement C'est ça le sport Nous avons tout fait Pour que nos athètes Ne puissent pas s'entraîner Comme il se doit Et nous voulons avoir Des médailles Ce n'est pas possible Les réseaux sociaux Tout le monde était branché Sur la karatéka Qui restait le dernier espoir Ce qui est dramatique C'est que tout le monde Ava peur Qu'elle ramène une médaille Oui Les gens ne voulaient pas Que les mien ramène Nos compatriotes Ne voulaient pas Que les mien ramène une médaille Parce que c'est la catastrophe Parce que quand j'ai dit Les mien ramène une médaille Ils disent Bon peut-être Il s'entraîner Et il s'entraîner Pendant l'Iran Je la suis Ce n'est pas une copine Et je ne la connais même pas Mais je suis J'ai des copains Karatéka Et je suis Elle n'a rien du tout Elle a fait 3ème Au championnat du monde Rien du tout Donc comment voulez-vous Que les mien ramène une médaille Alors que peut-être Elle s'entraînait Une heure par jour Et elle nous expliquait Qu'elle s'entraînait Dans une radio nationale Qu'elle s'entraînait Tout seule Avec son chat Dans son appartement Parce qu'elle était confinée Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Il faut On doit nous calmer Les chiffres De 300 bourses Ou 15 centres de préparation Nous n'avons pas De centre de préparation Nous n'avons pas De centre de préparation Nous n'avons pas Un stade Digne D'un stade D'une banlieue De France Nous avons Une belle piste Nous n'avons pas De Nous n'avons pas De stade musculation Nous n'avons pas De mille et une choses Qui existaient Il y a 15 ans Qui existaient Il y a 20 ans Qui existaient Il y a 30 ans Mais on sentait Quand même La décadence Venir Depuis 2008 Où il y a eu 2012 2016 Où c'était Quand même Il n'y avait que Tofir Mkhlofi Qui sauvait L'honneur Donc je pense Que au-delà Au-dessus De l'état C'est que On le voyait C'était Même si les chiffres Étaient fumeux On sentait Que voilà 2012 Il y a eu Mkhlofi Mais personne d'autre 2016 Cette année Cette année Il y a eu 5 ministres En 4 ans 5 ministres En 4 ans Ajoutez à cela Le cardinal Du sport algérien Je ne veux même Pas citer son nom Qui a fait Ce qu'il a voulu Du mouvement sportif Du sport Pendant 15 années Qui a contrôlé Les élections Qui a installé Ses copains Qui a installé Des gens Qui a éliminé Des entraînés Qui a éliminé Des présidents Et nous sommes arrivés Donc Dans une situation Actuelle Où Mais personne Ne peut arrêter Cette personne Ou plus personne Où il n'y a même pas Un Moi Depuis 15 jours J'observe Qu'il y en a une seule Personne Qui a dit Je suis responsable Et j'assume C'est l'entraîneur Des filles Quinze Un entraîneur Mais moi j'assume Les mauvais résultats Et je suis responsable Et coupable À part Quinze Un entraîneur Personne a dit Je suis responsable C'est dit Je suis responsable Vous imaginez Personne n'est responsable C'est à dire Ceux qui sont partis On n'a pas terminé Cinq mois L'autre Ce n'est pas moi C'est quand même C'est grave C'est une décadence Morale Incroyable Je ne dis pas Je suis responsable Moi en 2016 Il m'est arrivé Même avant Dire Je suis responsable Et on m'a coupé Ma tête plusieurs fois C'est ça notre métier Lorsqu'on a des responsabilités Nous avons des avantages Mais lorsqu'on est chaud Il faut qu'on assume Personne ne veut assumer Et ça Arjette normal Vous imaginez Arjette normal Pour moi Les deux principaux Responsables De ces résultats Qui ne sont pas aussi catastrophiques Qu'on vous dit Le faire croire aux gens Nous n'avons pas eu de médaille Ok Les deux principaux responsables C'est l'ancien ministère de l'Espoir L'ancien ministère de la Genève de l'Espoir Et l'actuel président du comité olympique Ils sont responsables De la situation actuelle Et du comportement De notre délégation Aux Jeux olympiques Il ne faut pas leur couper la tête Évidemment Mais ils sont responsables Tout simplement Les cinq derniers ministres Je dis Il y a des gens Qui ont construit Est-ce que c'est un sujet ? Oui mais il y a des gens Il y a des ministres Qui ont construit Déjà il a tout détrui Etc On a parlé de fédérations Et de ministères On les a pointés Il y a un observatoire Il observe Pour le moment Il y a autre chose Non il y a autre chose L'observatoire Il n'a pas de pouvoir Il a la commission La commission du haut niveau Je ne sais pas Si vous êtes au courant Qu'il y a la commission Il y a la commission Des auteurs du sport du haut niveau Et des jeunes talents Installés depuis deux années Juste pour rappel Avant c'était Rabbi Hamadjel Qui était président Une réunion Une réunion En sept D'accord Il a été donc procédé A son renouvellement Il y a deux années Et donc il a eu l'installation A la place De Rabbi Hamadjel De mademoiselle Bournemarka Hasiba Pas une réunion En deux De la commission du haut niveau Maman Moussel Elle a accepté cette mission Elle a me l'a proposé Et j'ai refusé Parce que je suis entraîneur Sur le terrain On me l'a proposé Je vous le dis Mon ami Dans ce ministère des sports Barnaoui Me l'a proposé Et j'ai refusé Pourquoi ? Parce que je suis entraîneur Parce que je suis sur le terrain Elle m'a tenu du soir Et j'étais même Pour vous dire Lorsqu'on m'a demandé mon avis J'étais même d'accord Pour que Hasiba Prenne cette commission Pensant naïvement Et sincèrement Qu'elle allait faire quelque chose Style Style Soakri C'est-à-dire qu'elle allait s'investir Dans cette mission Depuis son installation de l'Union Je ne pense même pas Qu'elle est rentrée Une fois le bureau Taha C'est la commission Elle n'est pas responsable Elle est responsable aussi Donc lorsqu'on veut Situer les responsabilités Elles sont Elles sont claires Elles sont responsables J'accepte une mission Moi Comment c'est En 2021 C'est l'Algérie 2021 Ou Ils ne sont pas responsables Qui sont responsables Les athlètes C'est les pauvres athlètes Avec leurs pauvres entraînères Qui sont responsables Il faut être sérieux Et là Tu voulais dire quelque chose Observe-toi Je voulais parler Oui oui Il faut pointer Tous les gens Qui ont eu main Dans cette histoire D'échec Maintenant On est à une année Les championnats du monde d'athlétisme A 10 mois A une année Des Jeux Méditerranéens On ne sait pas S'ils vont se dérouler Ou non On est à 3 ans de Paris A 8 ans de Los Angeles Qu'est-ce qu'il faut faire Je vous pose la question A vous trois Et on fait un tour de table Qu'est-ce qu'il faut faire Mais il faut d'abord Il faut avoir une politique Il faut que ça se décide D'en haut C'est simple Net et précis Mettre en place Une bonne stratégie Qui n'existe Ni bonne ni mauvaise Mais qu'un Donc il n'y a pas de stratégie Donc mettre en place Une stratégie Pour les fédérations Le ministère A mon avis Doit créer Un cahier de charges Bien défini Pour chaque fédération C'est-à-dire Il y a des fédérations C'est des Comment C'est des C'est-à-dire Je vais parler d'athlétisme Quand il y a des résultats Pour l'athlétisme Ça a un poids Contrairement à d'autres sports Je sais que je vais me faire flinguer Mais c'est comme ça Donc un athlète On va dire Mkhloufi Je donne comme exemple Mkhloufi Ou triki Rindou une médaille d'offre Les Jeux Olympiques Ou la championnat du monde C'est pas comme quelqu'un Qui fait des échecs Ça n'a pas le même Ce qui est normal Ce qui est normal Donc mettre en place Un système Où les fédérations Les endhommes Potentiel déjà D'avoir des médailles Internationales On va dire Les fédérations Les du Mouraham Les endhommes Potentiel De médailles Continentales Ou n'habitent On ne peut pas donner Un âge Je ne peux pas Comme ministère Donner à la fédération De l'athlétisme Qui m'aide Mais de la fédération Taitire Mais comment on change Des ministres Cette classification Elle existe C'est des fédérations Elle existe depuis 20 ans Sauf qu'elle n'a jamais été Respectée Elle a été faite Si je ne dis pas de bêtises Par Aziz Deloise Parce qu'elle était ministre C'est lui qui a bien Les sept fédérations On en avait parlé Il y a même un 2 Quelle est l'AGBRB Et cette classification Elle avait été même envoyée Au niveau des OERI Afin que les budgets Des DGS Soient désubés En fonction de cette classification Mais Et là Madouard A l'époque Il a rappelé la mise Et prenait tout le budget De la DGS Donc c'est une classification Qui existe Le texte Il est bien Sauf qu'elle n'a jamais été Accepté Ça dépend toujours De l'ombre fort Au niveau du MGS Quand c'était Le gars du basket Les basketaires Touchaient Les clubs de basket Ou les ligues de basket Touchaient un peu plus d'argent Mais en général C'est la part d'aujourd'hui On va au football Donc classification Oui Mais Elle existe Mais on n'a jamais respecté Le problème c'est là Les textes existent Mais ils ne sont pas respectés Mohamed Tes perspectives De comment Comment on peut Perspective Il faut Il faut Il faut Une véritable révolution Au niveau du sport C'est aussi simple Que ça Maintenant On ne peut pas Continuer comme ça Les choses A mon avis Ils sont clairs On est en train Des fois Tergiverser Sur des choses Qui sont Philosophiques Alors que Les chiffres Ils sont là Et pourtant On avait beaucoup plus d'argent Dans l'ère Dans l'ère du 2000-2014 Que de l'ère De Chedli Benjdeid C'était C'était une volonté Aussi Oui mais C'est pas Que une question D'argent C'est comment Rationaliser cet argent Comment Utiliser cet argent C'est à dire Qui m'a Comme On oublie Le principe C'est L'athlète Et l'entraîneur C'est l'entraînement C'est la préparation Là on est en train De faire Des chiffres Nombre de stades Nombre de pistes Nombre de centres Et tout Mais Mais on a Qui répond aux exigences Et aux normes De la préparation De haut niveau Ni salle de musculation Oui je peux travailler Les fléchisseurs Téléscu Ou le fissier Etc Les moyens de récupération En adéquation Avec la charge D'entraînement Donc je ne peux pas Faire les séances Les l'élazem Ou la charge D'entraînement Qu'il faut Et à partir de là Le reste C'est de la philosophie On a beau dire Les tableaux Des milliards Ou des infrastructures Mais concrètement Alors que normalement L'athlète Il bénéficie De ces moyens Là c'est le contraire On a l'impression Que tout ce qui se fait C'est pour Se justifier Par rapport A une mission donnée Tait Une instance Ou une institution Ou un responsable Ou un ministre Et donc A partir de là Les choses ne sont pas claires Il n'y a pas Qui va directement Qui va dans un sens Un objectif Clair Net et précis Donc Il faut Une véritable révolution Il faut Une révolution À l'achat de l'Ibn Jdid Mais on peut faire Autre chose Mais on peut faire Autre chose C'est-à-dire Appliquer les textes Qui existent Parce qu'ils ne sont pas Le problème C'est qu'ils ne sont pas Acceptés Comme par exemple Quels sont ces textes Par exemple Les droits et les devoirs Des athètes de haut niveau Les droits et les devoirs Des athètes de haut niveau Il y a des textes Qui sont clairs A quoi il a droit D'accord Les devoirs Mais voilà A quoi il a droit Mais il dit Oui le muské Je ne peux pas J'ai un moyen C'est-à-dire Les devoirs Pour pouvoir S'entraîner Maintenir la même chose Donc Nous avons Des textes Qui sont excellents À 80% D'accord Mais ils ne sont pas Appliqués Et C'est-à-dire C'est ça le problème Maintenant Qu'il faut Dérouler les assises Allez d'accord Dérouler les assises Et nous allons parler Etc Sauf que C'est-à-dire Quand il a été ministre Il avait fait Les assises du sport Au Kharjna J'ai participé J'étais jeune 35 ans J'avais à l'époque Et j'avais participé À ces assises De 3 jours Ou 4 jours Ou Kharjna Avec un Super document Mais ça m'a été appliqué Jusqu'au jour d'aujourd'hui Qui est toujours valable Le texte là Il est encore valable L'hôme Il est valable Dans 20 ans Mais ça m'a été appliqué Parce que dès que C'est-à-dire Le bébé est parti On l'a enterré Donc c'est ça On l'a enterré Et les assises Avaient pour Un seul objectif Comment faire en sorte Que nos athètes Puissent s'entraîner Durement Comment faire en sorte Que nos athètes Puissent s'entraîner Comme le font les japonais Ou alors les chinois Ou alors les américains C'est ça l'objectif Des assises Là nous sommes Là nous avons Oublié beaucoup de choses On ne parle plus De la valeur De l'effort On ne parle plus De l'effort On ne parle plus Du nombre de sciences D'entraînement Du volume d'entraînement On ne parle plus De diplômes De sciences C'est-à-dire C'est des valeurs Qu'on a laissées À côté Alors déjà N'importe qui Il y a de la sport N'importe qui Il y a de la sport Il se fait que Un journaliste Il se retrouve Dans son avis Sur tous les sujets Donc Les diplômés Ceux qui ont L'expérience Les compétents Parce qu'ils n'aillent plus Ça ne comprennent plus rien Puisqu'on ne parle plus De sciences De nombre De sciences D'entraînement Par semaine De volume d'horaires D'entraînement De nombre de sciences D'entraînement De nombre de compétitions On parle plus de ça C'est-à-dire Ça c'est oublié Voyez les discussions Sur les réseaux sociaux Entre des techniciens On a des observateurs On a des spécialistes C'est plus Le contenu Il n'est plus le même Il y a 30 ans Maintenant On ne discute plus D'entraînement De sciences De techniques Ça veut dire On ne parle plus De techniques On ne parle plus De sciences Le sport C'est la science On a mis la science De côté A partir de là Lorsqu'on dit Nous C'est nous tous A la base Et au sommet Quand vous voyez Par exemple Pendant le dernier Renouvellement Des fédérations On a éliminé Des gens élus Diplômés Cadres de l'état Scientifique Qui ont une compétence On les a éliminés Louisa Les a éliminés Pour mettre A leur place Des gens Qui ont occulté La science Donc c'est un signal Qui est clair Nous n'avons pas Besoin de gens De sciences Nous n'avons pas De gens qui ont Des diplômes Nous n'avons pas Des gens qui ont Une expérience Une compétence Et donc vous arrivez A cette situation Qui encore une fois Qui n'est pas Aussi catastrophique Puisqu'il y a des athètes Nous avons des athètes De vivre Ceux qui sont partis Je leur tire le chapeau Parce qu'on les a envoyés Au choc Comme ça C'est tous Des athètes Des sportifs Dans un autre pays Ils gagnent en finale Voilà sur le podium Tous Sans exception On ne leur a rien donné Je pense que ces jeux Doivent nous montrer Tous Que les promesses Et les mensonges Ne peuvent pas Vous ramener Des médailles C'est-à-dire Classe Si on n'a pas compris Ça Réjou Le jume d'héteranien Puisqu'on risque Le jume d'héteranien Dans moins d'une année Au mois de juin On risque d'avoir Si là On a une gif Un échaïf À Oran On va recevoir Un hypercute Parce que Parce que Mais elles ne sont pas prêtes On va recevoir On va recevoir On va recevoir On va recevoir Oran est prête Alors que c'est faux Est-ce que nous allons Continuer encore à mentir Le fou À mentir Aux décideurs Et est-ce qu'on doit encore Continuer à mentir Aux peuples On ne veut rien Oran n'est pas prête Pour accueillir Les jume d'héteranien Alors d'après L'achbar Les rames Il y a beaucoup de retard Il y a Beaucoup de retard Et d'après L'achbar Puisque je le vis Nous ne sommes pas En train de préparer Nos équipes nationales Pour les jume d'héteranien Actuellement Je doute fort Qu'il y a une équipe nationale En stage En Algérie Athlétisme Cache les seniors Ni les nageurs Ni les cyclistes Alors que C'est maintenant C'est pendant les vacances C'est maintenant Rennes en vacances Qu'on doit Entraîner nos athlètes Matin Midi Soir Alors qu'est-ce qu'on attend On attend Les examens Au mois de décembre On va être en stage Donc c'est maintenant La RDA Les stages pour les jeunes Et pour tout le monde C'est pendant les vacances Pendant les vacances On ferme les stades Alors que c'est pendant les vacances Que nous devons Ramener Les élites Et les mettre en stage Il est en vacances C'est-à-dire qu'il y a 6 heures Ils ont entraîné Ils sont en train 11 heures Ils sont en train 17 heures Nous n'avons Tout le monde Il y a un vacances Aujourd'hui Il y a la circulation Etc Il y a l'âge Tout le monde Il y a le travail Tout le monde On a perdu la raison On a vraiment perdu la raison Il faut un électrochoc Je ne sais pas comment on peut le faire Mais il faut un électrochoc Il faut qu'on redevienne raisonnable Comme on l'était avant L'électrochoc On est en train de le dire Apparemment Ce n'est pas suffisant Apparemment L'électrochoc Dommage Dommage Que ce soit L'électrochoc Parce que nos amis Et nos frères marocains Ils ont un seul objectif Je vous le dis Nous avons des copains Et des frères marocains Ils ont un seul objectif Jeux méditerranéens Actuellement Actuellement En ce moment même En athlétisme Tout le monde est en stage Au Maroc Tout le monde est en stage En ce moment même On stage pour préparer quoi ? Les jeux méditerranéens Qui vont se dérouler à Oran C'est-à-dire Je te fais Quand vous me dites Qu'est-ce qu'il faut faire Pour préparer Les championnats du monde Hier C'était la première journée Des championnats de football En France Vous imaginez C'est-à-dire Nous sommes en retard Nous sommes terriblement en retard Est-ce que On va se retrouver A attendre La raclée à Oran Pour se réveiller ? Je crois Juste une question C'est quand les championnats Parce qu'il y a un des championnats du monde Championnats du monde Athlétisme Donc moi je parle de cliqui Est-ce qu'il va se préparer Pour les championnats du monde ? Ou là il va sacrifier Les championnats du monde Pour Il peut faire les deux 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 Aux Etats-Unis Ils font des trials Il peut faire les deux Il y a un décalage de deux mois Il y a un décalage de deux mois Ah voilà C'est pour ça que je pose la question Même si c'est 15 jours Ce n'est pas grave Ce n'est pas grave Il y a des disciplines Où tu peux faire ça Au décatement Au marathon Au déclatement Au déclatement Il y a un décalage de l'Algérie En Algérie C'est quand même quelque chose Où on doit se travailler Il y a pas que le Maroc Il y a une préparation de Maroc Depuis longtemps Il faut savoir qu'on est le seul pays arabe A ne pas avoir de médaille Le Qatar a eu des médailles Le Maroc La Tunisie L'Egypte Et tous ont eu des médailles d'or Qatar médaille d'or Bahrain Il y a 23 pays arabes Je ne pense pas qu'ils ont tous Non je parle des pays arabes Qui font partie du bassin méditerrané L'Egypte médaille d'or Aujourd'hui en karaté Cumité La Tunisie Médaille d'or Avec Le Maroc Médaille d'or Donc généralement Les pays du bassin méditerranéen Quand même ont pu sauver Sauf nous Nous l'athlétisme Nous avons la pâte Nous avons des athlètes Qui seront bien Dans quelques années Ces jeux Ces jeux de Tokyo Pour certains Sont venus un peu trop tôt Pour d'autres C'est venu un peu trop tard C'est une question de timing Mais moi je ne suis pas inquiet Pour l'avenir de l'athlétisme Je ne suis pas inquiet Nous avons des athlètes Il y a une vingtaine d'athlètes Avec Guanade Avec d'autres Il y a une vingtaine d'athlètes Qui pourront Si tout marche normal Représenter dignement le pays Or on c'est trop tard Paris plus ou moins trop tard C'est à dire 2024 Moi je ne vois que ce jeté Peut-être Guanade Peut-être A moins des miracles Et ça existe Les miracles En sport ça existe Mais nous avons la pâte Nous avons une vingtaine Mais il faut que Tout se passe Le plus normalement possible C'est à dire que L'athlète Dès le mois d'octobre Tout est clair Normalement Il a son budget Il a son plan de préparation Il faut pas nous ailler Le bilan Ou à la facture pro format Et la facture pro format Du pro format Ou à la s'arraye Il nous a expliqué Il nous a dit Les députés Votés On va bloquer Ou on va rejoindre Et tout Il va se retrouver au mois de mars Qui m'a tiré Pour pouvoir faire son premier stage Au mois de mars Au mois de février Et attendre le mois de juin Pour avoir son message Schengen Pour pouvoir faire deux meetings Normalement Tout ça On le règle au mois de septembre Pour qu'en octobre C'est parti Mais il nous a dit 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 Chaque deux mois Il nous a fait un petit rapport Et il nous a dit Il ne faut pas Il ne faut pas Il nous a dit Malheureusement Il ne nous a dit On faisait comme ça Dans les années 2000 Dans les années 90 Et au début de saison Tu prépares ton plan d'action En contrepartie De la bourse de préparation Flania L'athlète et l'entraîneur Vous êtes censés De faire les objectifs Flania Le meeting d'Alger Championnat d'Afrique Championnat du monde Jeux olympiques Avec les objectifs Voilà Finaliste Médaille C'est clair Net et précis Qui détermine les objectifs ? Le ministère de la fédération C'est en fonction La bourse déjà Elle est déterminée En fonction des résultats Intérieurs De l'année Enfin Des années précédentes Et des objectifs Et des objectifs Des objectifs Finalistes On a monté la bourse de préparation Et des fois On a monté en 2003 On a monté en Paris Carrément Début de saison On a monté en préparation C'était aussi simple que ça 2004 C'était pareil Pratiquement Dans les années 2000 La génération Avec les 5 Et tout C'était comme ça C'était simple On va te t'assurer Les résultats Si tu ne fais pas Si tu ne remplis pas Les objectifs Les objectifs Ils ont signé C'est à quoi ça tente Je ne fais pas Je ne fais pas Je ne fais pas C'est clair Et net C'est clair C'est clair J'ai fait finaliste Signé pour Une place Top 5 Si tu ne fais pas Top 5 Je ne dis pas C'est 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 pas Tu viens Pas La fédération Dire C'est la photo Ministère La photo La fédération Comité olympique Tu n'as rien à voir Avec le reste Tu es autonome Tu gères ton truc Tes actes S'il y a mauvaise gestion Tu paies Et tu assumes Les conséquences Puis c'est tout Dernière question De cette première partie De l'émission Est-ce qu'on pourra Au moins sauver l'honneur Au jeu méditerranéen D'orant Qui vont se passer Chez nous Il faudrait qu'on soit Déjà en stage Il faudrait d'abord Identifier l'équipe Enfin En athlétisme Je ne sais pas Je ne sais pas Si on a identifié Même l'équipe Car l'athlétisme Et si c'est le cas Ils sont identifiés Et si c'est le cas Et déjà normalement Là on est en stage Qui dit que c'est trop tard Moi j'essaie d'être Cartésien C'est-à-dire Je ne sais pas Je connais un petit peu Ce qui va se passer Je pense que la préparation Pour les jeux méditerranéens Va commencer Au mois de mars Au mois de février Au mois de mars A trois mois Bonnets jours Mais on va se retrouver Dans une galère La période la plus importante C'est que c'est déjà un problème C'est déjà un problème D'une De deux Rakhine-Aldoum Dukhluf l'urgence Ou nukhluf l'urgence Non mais c'est trop tard La période la plus importante La préparation Un athlète C'est la période foncière C'est là où L'essentiel de travail C'est là où il y a L'investissement L'entraînement c'est quoi C'est un investissement C'est un business Il y a un investissement Il y a un retour Sur investissement Une période d'accumulation Où il la charge D'entraînement La plus importante On bat la période De surcompensation Où il y a un investissement C'est à dire la méthodologie On espère au moins Sauver un petit peu L'honneur On espère ça Inchallah J'espère J'espère qu'une chose Maintenant le ministère Va demander un bilan J'espère qu'il ne va pas mettre En place des gens Les quels nous font des astrains Parce qu'ils font des résultats C'est tout ce que j'espère On arrive à ton humeur À ton moment de ton humeur On est là Amine Jingel Alors on va partir un peu En dehors de nos problèmes Je vais parler de synchro Natation synchronisée Cette année aussi Le Canada a reculé Ils ont toujours eu des médailles Ils ont toujours été sur le podium Que sauf cette année Il y a eu le ras-le-bol Et le coup de gueule De cinq nageuses En mars 2021 Qui ont Quelque part Parler d'harcèlement psychologique De leur entraîneur De tous les staff Donc ils ont attaqué La fédération canadienne Par rapport à ça Donc c'est des nageuses C'est ce qu'elles disent Elles travaillaient pratiquement Douze heures par jour Elles disent Que l'entraîneur Arrivait à lui faire sentir Qu'elle était moins que rien Tout ça Pour avoir Finalement Une médaille Au championnat du monde Est-ce que ce ras-le-bol N'aurait pas Fait changer Les pratiques Des entraîneurs Et à partir de là Je crois que Le Canada Va réellement réagir Par rapport à ça C'est une C'est une nation Qui a eu Neuf médailles En tout Depuis la création Enfin Depuis l'intégration De la natation Synchronisée 84 À Los Angeles À ce jour Donc 2004 Elles ont raté Et cette année Aussi Mais sauf Le Canada Synchronisé Tu me donnes Une transition Je voulais passer Encore Passer au jeu Mais juste Une dernière question Pourquoi Parce que Tu m'as donné l'idée Pourquoi Les athlètes Et entraîneurs Un petit peu Les blâmer Pourquoi Ils ne crient pas Au ras-le-bol De cette situation Écoutez Nous sommes De climat Je sais que vous Durant votre génération Vous faisiez des grèves Vous arrivez à vous imposer Au niveau du ministère Au niveau des fédérations Oui mais On a eu des coups On a eu des coups On a eu Des coups sur la tête Oui mais Par exemple Toi Dadi Belfair Vous avez renoncé A des choses Vous avez sacrifié Pour que par la suite Il y ait eu la génération Les années 90 Sauf que maintenant Le climat ne permet pas Écoutez Je ferai Nourine Parlons du cas Nourine Parce que c'est un débat Qui divise Je trouve qu'il a été formidable Est-ce qu'il y a eu des athlètes Qui ont dit Nous sommes Nourine Personne Oui Les pro Nourine Les pro Nourine Personne n'a préposition Il n'y a pas eu Tout le monde couché Et sûrement Personne Personne Publiquement N'a dit Je suis avec Nourine Pourquoi ? Parce qu'ils savent Parce que la mafia du sport Et avec Israël Est contre Nourine La mafia du sport En Algérie Elle est contre Nourine Elle est contre Son entraîneur Elle est contre Tous les gens Qui défendent La cause palestinienne La mafia du sport La mafia du sport Ou le chef Tait à la mafia du sport Je dirais Je ne prendrais pas ce risque D'avoir la mafia du sport Sur le dos C'est pour ça Les gens Aduit Les athlètes Aduit Parce qu'ils ont vu Ils ont vu Que les choses Ne sont pas aussi simples C'est pour ça Que Chacun essaie de régler Ses problèmes Personnellement Personnellement Individuellement Mais la solidarité N'existe pas Ce qui a poussé aussi La récupération Du mouvement islamiste Qui a essayé de récupérer Exactement Il n'y a pas de solidarité Entre les athlètes Il n'y a pas de solidarité Entre les athlètes Mais qu'un sera solidarité Il n'y a pas de solidarité Quand un est suspendu Quand un est sanctionné Tout le monde se tait Quand un est blessé Mais il n'y a pas une canotte Pour le soigner Quand Nourine Un chef Il a beaucoup de pression Il n'y a même pas eu Une petite pétition De disportif Que nous sommes Nourine On ne partage pas Les idées Mais il est seul Courageusement En train de défendre Sa cause Et de se défendre On a été solidaires Avec le départ de Messi Exactement Exactement On passe à l'actualité Des Jeux aussi C'était aujourd'hui Le fameux record olympique Sur 1500 mètres Du Danois Jacob Ingebrigtsen Quand même déjà On voit le Danemark Qui est le record du monde Sur 400 mètres Et c'est la Norvège C'est la Norvège La Norvège Oui Je veux te parler En tout cas Les vikings Les vikings Tu as vu la course Mohamed Est-ce qu'on a l'analyse Un peu du 3 à 28 Un record olympique 3 à 28 Mais dans des conditions Extraordinaires Pour moi S'il avait le potentiel Pour faire le record du monde C'est aujourd'hui Qu'il aurait dû le faire Parce qu'avoir un syriot Un lièvre De cette qualité Du départ à l'arrivée Pratiquement jusqu'à 300 mètres De l'arrivée C'est extraordinaire Donc Le Kenyan Savait qu'il devait faire Une course très rapide Parce que Gabriel Sensky Avait une pointe de finish Il était mieux Sur le finish Que le Norvégien Il a fait Il a fait le maximum Mais ça n'a pas suffi Pour gagner Contre Gabriel Sensky Qui était Très très fort aujourd'hui Donc C'était une course extraordinaire Et avec des temps Par exemple Si on compare ça Avec les temps De 2016 à Rio Ou là Même en 2000 Il y a une sacrée différence Donc on voit que Le niveau de 1500 mètres Était très très relevé Cette édition Les Jérômes Par contre Par exemple Le 800 mètres Non On voit que Par exemple A 2012 Le record du monde De Rudi Jha Et tout De 1,42 Pour faire la deuxième place Cette année C'est 1,44 Et tout Donc ça Ça dépend des éditions Ça dépend des athlètes De la configuration de course Mais clairement C'était C'était une très 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 belle course 2500 mètres Dodi ? En fait le temps Ce n'est pas une surprise Puisqu'il avait un livre de luxe Le Kenya Est été piégé Donc il n'avait pas d'autre choix Que d'essayer De partir De base rapide Pour espérer Distancer Le Norvégien Mais sinon Victoire attendue C'est un athlète Qui Qui a émergé Très jeune Voilà Ça fait trois ans C'est toute une famille Pour qu'en Norvège Il y a des générations Spontanées comme ça Il y a quelques années C'était la Suède Qui avait un persiste Une triple sauteuse Calour sur le son Et donc triple saut Olson Voilà Donc il y a comme ça Il y a des études Comme ça Et c'est des générations Qui sortent en même temps On l'a eu nous En 2000 Oui 2000 C'était la fameuse équipe Nationale Cadette Junior Fabriquée de AZ Par Luna Said Ancien président de la fédération Qui avait cru en cette politique Qui avait eu beaucoup Beaucoup, beaucoup, beaucoup Beaucoup de problèmes Avec le ministère Qui ne voulait pas De cette politique Qui n'acceptait pas Qu'on puisse prendre 50 gosses En charge pendant une année Et qu'on les envoie A l'étranger Pour des matchs C'était de la foule Et qu'il fasse C'est pas décadé Faire des matchs A l'étranger Mais tout le monde Je me rappelle D'un article Paré chez Luatang Pour ne pas le citer Ils ont descendu Lounas en flamme Pour dire qu'il est en train De De dilapider L'argent du L'argent du Contre les bières Contre les bières Parce qu'il avait envoyé 50 gosses Faire un match Algérie-Turquie-Bulgarie-Grèce Et pendant Et Cette équipe De jeunes On a écrit L'idée Quelle-le-Bedani A l'époque Et dans cette équipe Il y avait Saïd Jaber Garni Il y avait Luwala Il y avait Hamad Il y avait Cief Donc Il y a des générations Comme ça Spontanées Spontanées En Tereguimie Puisqu'il y a quand même Une idée Au départ Il y a une stratégie Au départ Un projet Un projet Ce qu'on a plu aujourd'hui Il y avait la Suède Maintenant Il y a la Orande Il y a le retour De l'Italie Puis la disparition De l'Allemagne C'est comme ça C'est comme les empires Ça disparaît Ça revient C'est des cycles Il n'y a que les grandes nations Et encore Les Etats-Unis On met un genou A terre C'est des choses Qui arrivent normalement C'est pour ça que J'essaie toujours D'être positif Malgré ce que je dis Je pense que Tokyo C'était prévisible Nuskéhlu Puisqu'on a vu L'oujou Skitna On a vu Le massacre Mais ce n'est qu'une Qu'un mauvais Momon a passé 2024-2028 Nous aurons des médailles Tu prends le pari dès maintenant Parce qu'il y a La patte elle existe Il y a des gens Il y a des jeunes Il y a des enténèbres La patte existe Ceux qui A N'Gurlac Les 44 S'ils étaient dans un autre pays Ils auraient ramé des médailles Pardon Je tiens juste à souligner un truc Concernant l'athlétisme Combien même On a les moyens Et on consacre Tout ce qu'il faut Tu prends par exemple La France Une seule médaille De Kevin Mayer Au Decathlon Mais le reste Zéro médaille Enfin Il y a pas mal de nations C'est pas faute de moyens C'est pas faute d'investissement Parce que pourquoi ? Pour revenir un peu au trio Que Dadi l'a cité la dernière fois Athlète avec un grand talent Prise en charge technique Donc encadrement technique Moyens de récupération Etc Et les moyens Les trois Ces trois paramètres Des fois Dans certaines disciplines La performance La réussite Elle est déterminée Par un seul paramètre Plus que les autres Et en athlétisme Dans la plupart des épreuves C'est le cas Si on n'a pas un talent Extraordinaire On ne peut pas compenser Les deux autres paramètres C'est pas le cas Dans les épreuves Par exemple Dans les sports-coups Win c'est la tactique C'est la cohésion Deux jeux Etc Donc c'est les moyens Et la prise en charge Qui déterminent La performance Dans cette discipline En athlétisme La France C'est pas faute de moyens C'est faute de Véritables grands talents Si on a Hubo Ful 400 mètres Et Les athlètes On ne peut rien faire contre Et donc Il faut rationaliser Un peu le débat Enfin le débat C'est pas le débat Il faut être rationnel Et Se rappeler que La performance En athlétisme Parce que C'est le talent Elle est déterminée Par le niveau De certaines qualités physiques Donc le talent De l'athlète Et la part De la logistique Elle est moins importante Que dans d'autres sports Donc c'est pour ça Qu'on trouve que L'émergence De beaucoup de nations Se fait en athlétisme Plus que Par exemple Il fait le handball Il fait le volley Et encore Pour l'athlétisme Il y a certaines épreuves Qui m'a la perche Qui m'a le marteau La part de la technique Prime sur le talent Et tout C'est pour ça Qu'on voit Traditionnellement Qu'il y a des nations Qui arrivent Qui arrivent à enregistrer Des résultats Et tout le temps C'est les mêmes nations C'est les Etats-Unis La Russie Et tout Parce que C'est le khedman Alors que par exemple Sur 100 mètres Sur 100 mètres Sur le saut longueur Sur d'autres disciplines C'est le talent De l'athlète Qui décide Enfin Qui prime L'obtention De résultats Quand on parle de talent Le Sifan Hassan Est-ce que c'est un talent Déjà je vous pose la question Aujourd'hui Elle remporte le 10 000 C'est une éthiopienne Qui dit éthiopie Dit talent Dit talent C'est une éthiopienne Bien prise en charge Bien prise en charge Par un pays européen Et un manager De rhum La course Elle était bonne La course Enfin Pas la course Mais l'exploit De Sifan Hassan C'est un projet 5 000 10 000 Médaille de bronze Enfin 5 000 10 000 C'est logique Puisqu'elle a été Le condomain du monde De 2 000 mètres Pendant 2-3 jours Je pense qu'elle a fait Une erreur En faisant le 1 500 Erreur monumentale Pourquoi ? C'est-à-dire Vouloir A tout prix Pousser les limites Pour moi 5 000 10 000 Ça aurait été Un excellent choix Il y a des athlètes Qui ont choisi De ne faire Qu'une course Celui qui a gagné Le 1 500 On aurait pu également Faire le 1 500 Mais il a refusé Donc il faut Il faut Parfois Savoir les en garder Et se contenter Du peu Certes Elle a gagné Une médaille En bronze Mais qu'on aurait pu Lui coûter Très très cher Pour le 10 000 mètres Elle aurait pu Elle aurait pu Elle a pris le risque C'était un risque À prendre C'était un risque À prendre Il y a un talent Que Oui Je m'attendais A beaucoup plus De sa part C'est l'espagnol D'origine marocaine On l'a vu À Monatou Il a démontré Un potentiel extraordinaire Mais bon Je ne sais pas Il n'est pas monté Sur le podium De 1 500 mètres Alors qu'on l'a vu Sur 5 000 Et sur 1 500 Il était très très impressionnant Aujourd'hui C'est un peu la journée En athlétisme C'est un peu la journée Des femmes Où il y a eu Sifal Hassan Et il y a eu La grande Alison Félix C'était ton image Si je ne me entends pas C'était ton image du jour Alison Félix Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'elle Alison Félix 11 médailles olympiques Depuis 2004 Juste que Dans le même groupe Alison Félix Et Sidney McLogan Sont entraînés Par le même coach C'est Bob Curz Ok Donc Ça reste Ça reste Ça reste Oui Oui bien sûr Et pas que le talent Oui bien sûr Donc Bob Curz C'est l'entraîneur De la record woman Du 100 mètres La record woman De l'heptathlon Entre autres C'est une athlète Exceptionnelle 11 médailles Parce qu'il y a Beaucoup de médailles Qui ont été acquises Grâce au rodé américain Comme le cas Karl Lewis Comme le cas Karl Lewis C'est une athlète Qui a marqué Moi je me rappelle En 2001 Pour sa première participation Au support du Mont-Calais J'étais DEM Ils avaient envoyé Une équipe Participer au championnat du monde A Debrecen En Hongrie C'était sa première Apparition internationale Et les entraînés Qui étaient revenus De ce championnat du monde M'avaient dit Qu'il y a une Une des exceptions Dans le contexte Des champions du monde Cadet junior Puisqu'il y a une des rares athlètes Qui a réussi En cadet En junior Et en senior Il y a Kevin Mayer Il y a 4 ou 5 athlètes Et les Huzumbolt Qui ont été champions du monde Cadet junior Le reste disparaît Entre temps C'est une athlète exceptionnelle Donc Qui a su durer Qui a fait de bons choix Qui avait décidé De s'entraîner avec Bob Kersey À un certain moment De sa carrière Quand sa carrière Commençait un petit peu A flotter Et je ne pense pas Qu'elle a regretté ce choix Voilà Tu as vu la course Toi Du 4x400 ? Non Moi j'ai vu Le 20 vol Par contre Par contre J'ai vu Le maraton fille Ah le maraton fille Le maraton fille J'ai appris Un mot hier Le mur Ah oui Faut que le mur Normalement C'est aux alentours de 30 Ça m'a fait Vraiment C'est C'est fou Un mur redonneur Le mur d'hier C'était à l'abestal Écoutez Il y a un siècle La tête Avait tapé le mur C'était un italien J'ai oublié son nom Au Jésus-Olympique de Londres 1904-1908 Je ne sais pas Il avait tapé le mur Il est tombé Lorsqu'il s'est réveillé Il est parti Au contre-sens Du sens de la cause Pour vous dire Que c'est réellement un mur Oui Non Mais de faire de son corps Pour arriver à ce stade De souffrance C'est à dire Le corps souffre Quelque part Ah oui C'est vraiment Il souffre partout Quelque part Oui Quand on parle de marathon Demain aussi Il y aura le marathon On va revenir Mais quand on parle De Alison Félix On dit Etats-Unis Etats-Unis Qui arrivent quand même A sauver aujourd'hui En athlétisme Mais pas que Ils remportent le 4x4 Hommes et femmes Donc ils ont un petit peu Sauvé l'honneur Dans la fin Oui mais ils ont perdu Beaucoup 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 de médailles Ils ont perdu leur honneur Puisque ne pas participer A la finale du 4x4 C'est inimaginable Aucun Américain Sur le podium Alors que pendant les championnats Toutes les différentes Compétitions universitaires C'était chaque semaine Les clousons d'un talent Et donc Mais ils sont intelligents Donc ils vont Ils vont Ils vont Réméder La faille Ils vont remédier Parce que l'année prochaine Chez eux Pour eux Les vrais Jeux Olympiques C'est champion du monde A Eugene Ils ont remporté aussi En basketball Ils ont mis en échec La France A 87-82 Exactement Avec un match très serré Exactement Un match très serré Il y a eu aussi Quand tu parlais tout à l'heure De la France En athlétisme De Kevin Mayer Mais la France A réalisé l'exploit De gagner le doublé Roundball Volleyball masculin C'est quand même Un exploit La France Et l'Egypte Qui rate malheureusement Face à l'Espagne Sa médaille de bronze Néjla En sport collectif La France Carton En finale Oui C'est la quatrième finale Consécutive Roundball Pas que roundball C'est remarquable Volleyball Basket Finaliste Ça démontre le niveau T'as le sport Mais ils piochent beaucoup On sait qu'ils piochent beaucoup Des régions outre-mer Pas tellement Mais quand t'es d'Irinal Le Cannes Oui mais ça fait partie de la France Exactement C'est des Français Je ne dis pas qu'ils ne sont pas Français C'est des Français Bon mais même comparé aux Etats-Unis Et puis en ce moment Le réservoir T'as le monde entier En El Barrej J'ai vu Enfin il y a un pays Je ne vais pas citer le nom Parce que pour moi Ce n'est pas un pays L'athlète était noir Alors que ça ne rentre pas dans la tête Dans leur Dans les jeunes éthiopiens Oui Voilà exactement Donc tout le monde fait ça C'est pas Non c'était pas Non mais collectivement Non mais il y a Une véritable politique de sport Mis à part le football Si bon Quand même Ils ont pris le football Ils sont Non mais les Jeux Olympiques Oui mais les Jeux Olympiques C'est les clubs professionnels Qui n'ont pas adhéré au projet De l'entraîneur olympique Ils n'ont pas voulu libérer Les meilleurs athlètes Les meilleurs joueurs Et on voit très bien Que ça n'a pas marché Éliminé au premier tour Mais Le nombre d'équipes Qui ont animé Des finales Les sports courts Cela démontre quand même Que derrière Il y a Une volonté Il y a une volonté Il y a du travail On le voit On le voit On le voit Sur la belle image De 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 Macron Qui Qui va Voir le 3x3 Basketball Aux Jeux Olympiques Et on sentait Qu'il y avait une volonté C'est de la politique Lui il est parti Parce que les prochains Jeux Olympiques Se déroule à Paris Donc on sentait Qu'il était proche Pour évoluer Est-ce que c'est normal Il faut aller juste Pour comprendre C'est normal Que Réalise ce genre de résultat Ce n'est pas normal Autrement Il suffit d'aller juste Pour ne pas citer Les autres Paul Montpellier T'as des épreuves combinées Etc T'as Marseille Pour les nageurs Et tout Donc c'est C'est pas du hasard C'est pas C'est pas C'est pas C'est la suite T'as Une politique Réfléchie Menée par Par l'État Par l'État Le problème C'est pas Macron C'est qu'il y a une politique Qui est menée Quel que soit Les présidents Exactement De gauche Comme de droite C'est-à-dire Il y a une tradition Il y a une feuille de route Ce sont les techniciens Qui s'occupent De cette politique Le chef de l'État Ou le gouvernement Ne fait que Des petits correctifs En fonction De la situation internationale Des problèmes Covid Etc Mais sinon La politique Sportive en France Ou ailleurs Ne change pas En fonction Du départ Ou de l'arrivée D'un ministre Ou d'un directeur Général des sports Du président Du comité olympique Le loisir Qui est la première chose De dire Il élimine Tous font comme ça Donc c'est pas possible C'est pour ça Pourquoi les gens Ne parlent pas Je me rappelle Je me rappelle Des élections Du comité olympique Un à tête Pour ne pas nommer Du 400 états Il a fait un petit message Je soutiens Quel candidat Quel est le choix Sur la mafia du sport Il a dit Au bout d'une heure Je t'oublie Chez nous Tout change En fonction du patron Du moment Donc personne ne veut dire Quoi que ce soit Personne ne peut avancer Une idée C'est à dire Nous sommes arrivés Vous imaginez Vous avez des athlètes Qui peuvent rien faire Qui peuvent rien dire Parce que Parce qu'ils savent Qu'ils peuvent avoir Leur bourse de prépassants Annulée Leur stage annulé Donc ce que tu crois S'il est soumis Et comme il n'y a pas De solidarité Il ne peut pas De solidarité Donc il est soumis Comme les autres C'est pour ça que En fin de compte Qui est responsable De cette situation Nous tous Nous sommes Tous responsables D'une manière Ou d'une autre D'une manière Directe Ou indirecte Parfois Souvent Par notre silence On détourne le regard On fait comme si On ne sait pas On fait comme si On n'a pas compris Nous tous Journalistes Techniciens Entraîneurs Nous tous Sommes responsables De cette situation Il n'y a pas Une personne Qui est responsable Nous tous Responsables De cette situation On arrive Au moment Très attendu Avec la rubrique Faites vos jeux De Ehsan al-Qadé Ehsan al-Qadé Faites vos jeux Attends Amis auditeurs De Olympia De Radio M Bonjour Il y a une foule De finale De rendez-vous Pour cette dernière journée Des Jeux Olympiques De 2020 À Tokyo Et j'ai eu beaucoup de mal À vous en sélectionner Quelques-uns J'en ai pris 4 Évidemment Le marathon Homme Prend la part du Lyon Ça débute à 23h À Sapporo 23h pour nous En Algérie 7h du matin À Sapporo Au nord De l'archipel Nippon Les organisateurs Ont renoncé cette fois À avancer d'une heure L'heure de départ Ils l'avaient fait hier Avec le marathon Féminin Les conditions A été A été Particulièrement difficile Il y avait de la chaleur Les marathoniennes On terminait à 30 degrés Ça a donné lieu À des défaillances Nombreuses Et ça a sans doute Peut-être coûté La médaille d'or À la Kenyane Koskay Qui a été Surclassée par Jeb Cheshir Qui était avec elle Notamment pour être Son soutien On l'a vu souvent Pendant les ravitaillements Porter l'eau Et les glaçons Pour sa leader Koskay Mais à la fin C'est Jeb Cheshir Qui était la plus fraîche Aux deux derniers kilomètres Pour finir et gagner Est-ce que nous allons vivre Le même scénario Cette nuit Demain matin À Sapporo Avec un peu le même scénario Le Kipchoge Et l'autre Kipchoge Favori Avec le record du monde 2h02 37 en course Un record du monde Sous les deux heures En course organisée En Autriche Il y a presque deux ans Un événement sidérant Et on est un peu Dans la même configuration Dans la mesure où Le danger vient De ces deux autres Kenyans Et Kourou Et Shebet Tous deux À 2h03 Capables De surclasser Le favori Kipchoge Et aussi évidemment De la armada Des trois Ethiopiens Kerioumille Légèse Et Wasiwoun Un marathon Qui finalement Peut être ouvert À cause Encore une fois De la chaleur On a vu les défaillances Hier Avec les dames Une course par élimination Il y a Dix athlètes Dix marathoniens Qui ont déjà couru Sous les 2h05 Au départ De ce plateau royal À Sapporo Évidemment Il y a toujours La possibilité Qu'il y ait un non-européen Qui s'intercale C'est ce qui s'est passé Avec les femmes Seydel L'américaine A pris la troisième place Sur le podium Et éliminé Les Ethiopiennes Du podium Peut être que le chinois Suzuku Le chinois Le japonais Le local de l'étape Peut jouer ce rôle D'interférer Dans le podium Qui est destiné A priori Aux africains Grand marathon Dans des conditions Très difficiles Que je vous recommande Évidemment En ouverture de soirée Ensuite Il y a Les finales Les finales Des sports collectifs On a déjà vibré Avec les finales De la journée d'aujourd'hui Je pointe En particulier Un match de basket Etats-Unis Etats-Unis Féminin Parce que les japonaises Ont été extrêmement surprenants Durant ce tournoi Une très bonne équipe Un collectif Le Japon Qui a subi l'affront De perdre la médaille d'or En judo Par équipe Une grande humiliation nationale Mériterait de réaliser un exploit Pour ce dernier jour Des Jeux Olympiques En s'emparant de la médaille d'or Au basket Les américains sont quand même favoris Mais c'est un match Qui met vraiment Vraiment toute l'attention Etats-Unis Japon Deux derniers rendez-vous Rapidement Pour finir au cyclisme Suivre les épreuves sur piste C'est très très télégénique C'est spectaculaire Notamment l'épreuve du Kering Derrière un ouvreur En vélo moteur Ou en vélo électrique Un sprint toujours très spectaculaire Et puis Brésil et Etats-Unis Au volet Féminin On ne les a pas vus Sur le beach volley Les Brésiliens Et les Américains On les retrouve en finale féminin C'est toujours un grand rendez-vous De deux grandes nations De volley-bol Nous allons nous retrouver demain Pour les bilans Mais en attendant Faites vos jeux Alors Un Européen Ou un Asiatique Au podium du marathon De demain Enfin de ce soir L'Africain Non L'Africain On est sûr Est-ce qu'il y aura l'exploit Déjà je commence par ça Après Kipcho Il est Le corps du monde A moins de deux heures Avec des Nike Bourgogne Il n'est pas très d'accord Est-ce qu'il y aura l'exploit Du chinois Ou la Suzuki J'espère qu'un chinois Parce qu'il y a eu le cas Chez les femmes C'était l'Américain Qui s'est invité sur le podium Honnêtement je ne sais pas Dans le jeu des pronostics Je ne suis pas Attends Tu n'as quand même pas réussi Avec Wally Nath Bon oui Mais Wally Nath C'était facile Je ne sais pas Moi toujours avec les Africains J'espère qu'il y aura Trans-Africains sur le podium Maintenant Qui Je ne sais pas Honnêtement Le sport a en plus Le marathon Et les fameux murs Et les fameux murs Donc Difficile Difficile de faire un pronostic Même les meilleurs Ce n'est pas ceux Qui vont gagner Puisque le climat Joue apparemment Un rôle déterminant Donc Ça sera A mon avis Une course ouverte J'espère que les Africains Seront aux avant-postes Comme toujours Voilà Peut-être un Japonais Un Japonais Qui fera la surprise Ce serait bien Parce que la course sur route C'est C'est le sport C'est le sport En aquitisme C'est l'épreuve Reine Au Japon Donc J'espère quand même Voir un Japonais Parmi les Africains Néjla Moi c'est les Africains Sans aucun doute J'espère pour eux Tu n'espères pas Un Chinois Ou un Japonais Non Non C'est Éthiopien Kenyan Un mélange entre Oubanda Peut-être Peut-être Oubanda Oubanda Oui C'est les gens De la Rift Valley C'est une région Au niveau du Kenya Éthiopie Voilà C'est le pays Qui arrive Qui se reprend Ah oui Le pays des Français Voilà Il y a beaucoup d'athletes Enfin pas beaucoup La grande majorité Des athletes Viennent de Cette country Voilà Il y aura aussi Basket Etats-Unis Japon Est-ce que le Japon Va détrôner Basket féminin Est-ce que le Japon Va détrôner Le Je voudrais bien Le type américain Il y aurait eu Le petit J'aurais dit Oui Mais sans public C'est plus difficile C'est difficile Mais quand même On voit le Japon Je me pose la question Morphologiquement On ne s'attend pas Est-ce que des Japonais Arrive en finale Ça change C'est l'adaptation C'est l'adaptation Ils adaptent les moyens Ils posent les véritables problèmes Et ils ramènent les solutions On l'a vu en basket masculin Basket féminin On a vu les Chinois Les Chinois On a champion olympique On a champion olympique Dans cette fois J'avre l'eau C'est des Chinois 285 entraîneurs étrangers On entend cadrer Pendant 4 années 5 années Des sportifs japonais Pour préparer Les olympiques 285 entraîneurs Et avec quel moyen Étrangers Français Incroyable C'est ce qu'on appelle Une volonté Écoutez Pour former un entraîneur Pour former un entraîneur Il faut à peu près 20 ans 25 ans Donc Les Japonais N'avaient pas Le plan de fabriquer Ils pouvaient On peut fabriquer Un robot en une année Un entraîneur Il faut 20 ans Donc ils ont recruté Les meilleurs Les meilleurs du marché Français Anglais Italien Espagnol Cubain Évidemment Chinois Mais ils n'ont pas Désiné sur les moyens Ils ont ramené Tous les étrangers Disponibles Et compétents Au Japon Voilà tout simplement Le Brésil Encore en finale Envolé Ils ont gagné La finale de football Passera d'Espagne C'était un grand classique Un très beau match Ils sont partis Jusqu'aux prolongations Mais le Brésil Encore en finale Envolé On attendait Envolé beach Mais bon Envolé Ils ont eu Cette tradition Envolé Le volé C'est une école On bat Tu bats T'as le volé beach On est à la main Quand on a À Compacabana On ne peut pas Arrêter C'est tout le monde Qui fait du volé Est-ce qu'ils vont Est-ce qu'ils vont Détrôner À la plage À la plage Joker Moi je J'espère que le Brésil Pour une fois Je vais être avec le Brésil Contre les Etats-Unis Contre le monde capitaliste Non Enfin Faut le volé Faut le volé Faut le volé Ok Écoutez merci Il y a Waterpolo par contre Deux nations Très 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 grandes Donc La Serbie Contre la Grèce Donc c'est la Méditerranée Qui Qui a la tête Avant c'était la Ygoslavie Mais c'est toujours La Méditerranée Qui a la tête De cette discipline C'est un match Vraiment À voir Merci 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 Njula Merci à vous D'être venu Assister à notre émission Merci c'était super Merci à vous De nous avoir suivis On se dit À demain À la même heure La situation sanitaire Est très critique Faites attention à vous Merci À demain Au revoir Sous-titrage ST' 501